Gloire à Dieu, manifestation ce soir, libération ce soir, et comme le Passeur l'a dit, il y aura la réjouissance ce soir, et Dieu le confirme dans chaque vie au nom de Jésus. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et c'est le quatrième jour. Quelque chose, au nord, sud, est, ouest, tout le monde, quelque chose va se passer. Et la puissance de Dieu descendra sur toi, et il y aura la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Quelque chose que tu as demandé avant, ou tu as eu avant, le salut, miracle, puissance, gloire, honneur, ou quelque chose. Quelqu'un t'a arraché cela. Tout ce qui t'a été volé, tu vas tout recouvrer ce soir. La force, tu vas recouvrer ce soir. Et toute promesse faite par le Seigneur te concerne ce soir. C'est ta soirée de recouvrement dans ta vie au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom ce jour, et nous demandons, Seigneur, que tu envoies ta puissance, que tu envoies la manifestation de tes promesses sur chaque vie ce soir, au nom de Jésus. Recouvrement pour tout le monde, restauration pour tout le monde, l'accomplissement de tes promesses pour tout le monde, une touche divine pour chaque vie ce soir, au nom puissant de Jésus, nous prions. Je ne vais pas vous libérer si vous ne me donnez pas un amène de libération sous-naturelle. Voilà, vous l'avez eu et vous allez témoigner au nom de Jésus, que Dieu bénisse pour vous asseoir. Ce soir, comme nous revenons, nous parlons des miracles, les miracles puissants par Christ, notre libérateur. C'est lui qui est venu pour nous affranchir, pour nous affranchir, pour nous affranchir, toujours briser ce soir, toute chaîne briser ce soir, toute malédiction ôtée de ta vie ce soir, au nom de Jésus. Les miracles puissants par Christ, notre libérateur, acte des apôtres, chapitre 2. Lisons à partir du verset acte, chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ces trois mots-là, miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui ou par lui, comme vous-même vous le savez, vous ne saurez pas expérience ce soir. Ce sera votre expérience. Vous serez possesseur, vous serez participant au nom de Jésus. Verset 39 dit, Car la promesse est pour vous, la promesse est pour moi, la promesse est pour moi. Toute promesse faite par le Seigneur, pour que tu puisses expérimenter la puissance miraculeuse, miraculeuse de Dieu est pour toi et elle sera accomplie. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voyez ce verset, Aidez-vous. Tu seras un participant de la puissance miraculeuse ce soir. Tes enfants, nos enfants, les jeunes, seront également participants de la puissance miraculeuse de Dieu ce soir et tous ceux qui sont au loin, au loin du lieu principal de cette croisade, en toutes les parties de notre pays et dans tous les endroits du continent d'Afrique et au-delà d'Afrique. Tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que partout, partout, en tous lieux, que notre Dieu les appellera. Le message de ce soir est direct et très simple et je vais prendre le mot miracle afin que vous puissiez voir les miracles puissants qui viennent dans votre vie. Donc, le mot miracle en acronyme, en vertical, 1, les manifestations de miséricorde multipliées, M, le M c'est les manifestations de miséricorde multipliées. Le I, l'impartition incroyable immédiate. Christ vient, comme il le fait toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, il y a l'impartition incroyable immédiate dans ta vie. Le R, c'est la réception des rapatriés pénitents. Ils étaient éloignés, partis, et immédiatement qu'ils reviennent, le Père les reçoit. La réception des rapatriés pénitents. Le Père va te recevoir. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit là où tu es parti, quel que soit les atrocités, et même le mal que tu as commis, comme tu reviens ce soir, les rapatriés pénitents sont reçus. La réception des rapatriés pénitents. Le A, les afflictions étranges soulagées. Toutes les afflictions étranges. On n'a jamais vu quelque chose comme ça avant. Oh, notre famille n'a jamais connu quelque chose comme ça. Ce soir, toutes les afflictions étranges sont soulagées, ôtées de ta vie au nom de Jésus. Jésus le sait. Les cures innombrables confirmées. Les cures innombrables. La personne là-bas, sa cure est confirmée. La personne là-bas, sa cure est confirmée. Et, tu as laissé quelqu'un à la maison, et tu te rappelles, est-ce que c'est ta femme, c'est ton mari, ou bien c'est ton enfant, qui est peut-être couché au lit. Ce soir, les cures innombrables confirmées. Ensuite, le L, les lépreux solitaires libérés. Les lépreux qui sont solitaires, abandonnés, personne ne les laisse venir parmi les gens. Ce soir, le Seigneur va libérer tout le monde. Le E, les épileptiques en danger émancipés. Quelqu'un a l'épilepsie, sa vie est en danger, et l'esprit d'épilepsie, le jette dans le feu, et le jette dans l'eau. Ce soir, tu es émancipé, totalement délivré, au nom de Jésus. Les, les, les pécheurs, les pécheurs attristés, sauvés, ils sont attristés pour ce qu'ils ont fait. Et ils viennent devant le Seigneur, et disent, Seigneur, nous nous sommes égarés. Nous avons fait ce que nous ne devons pas faire. Et nous connaissons la conséquence de ce que nous avons fait. Le salut pour les pécheurs attristés. La lettre S, le salut pour les pécheurs attristés. Tu es quelque part là-bas, tu auras ton miracle. Voyons donc ce point 1 à 1. Le M, les manifestations de miséricorde, multipliées. Voici un homme qui est venu, il demandait la miséricorde, en Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y a une assez grande foule. Le fils de Timé, bâtimé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et il aie pitié de lui. Et toi aussi ce soir, il aura pitié de toi. Il t'aime. Et il ne veut pas que tu sois dans cette cécité. Et pour cela, tu verras ce soir. Par la miséricorde, papa mérite la miséricorde. Il va ouvrir tes yeux aveugles. Aie pitié de moi. Verset 48. Il dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il dit, je vais recevoir ça ce soir. Est-ce que toi tu es là? Je vais recevoir ça ce soir. Je dis, est-ce que toi tu es là? Tu le recevras ce soir au nom de Jésus. Et il voulait le faire taire. Fermer sa bouche et le rabaisser. Mais il criait plus fort. Et il répète la même chose aujourd'hui. Il dit, ce que je cherche, c'est la miséricorde. Oh, toi, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il y a la miséricorde pour les aveugles ce soir. La manifestation pour les aveugles ce soir. Elle se sera multipliée en plusieurs endroits là-bas. Au lieu principal, il aura pitié de toi. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Là-bas, dans tous les lieux, il y a une multiplication de cette manifestation de miséricorde qui ouvre les yeux des aveugles. Et ça va t'arriver ce soir. Verset 49, verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. et dit, viens, c'est toi que le Seigneur appelle. Tes yeux sont affaiblis, Dieu t'appelle ce soir. Il dit, viens, ta vue va être allumée. Tu es dans les ténèbres, tu ne vois plus bien, tu n'arrives pas à voir de loin ou de près. Il t'appelle ce soir. la manifestation de miséricorde va te redonner ta vue au nom de Jésus. Cataracte qui vole ta vue, glucome qui a ôté ta vue ou peut-être un accident, quelque chose qui t'a pincé, t'a privé de ta vue. cette vue qui t'a été ôtée, tu vas la recouvrer au nom de Jésus. Et ils ont appelé l'aveugle disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50, l'aveugle jeta son manteau se levant d'un bon et se leva se levant d'un bon vers Jésus. Verset 51, verset 51, Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ça, c'est la question qui te parvient ce soir. Que veux-tu? Pourquoi es-tu là ce soir? Quelle manifestation de miséricorde demandes-tu au Seigneur? Comme tu le lui dis ce soir, il le fera. Il le fera. Il lui dit, que je recouvre la vue. Quand il a dit verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il a reçu sa vue, tu vas recevoir pour toi. L'aveuglement va partir ce soir. Glucôme va partir ce soir. Et toutes les choses qui bloquent ta vue seront ôtées ce soir. Et tu verras bien au nom de Jésus. Et il suivit Jésus dans le chemin. La deuxième lettre, I, l'impartition incroyable, immédiate. l'impartition incroyable. Qu'est-ce qui va t'arriver ce soir? Incroyable. Il rendra l'impossible possible dans ta vie. Il va tout changer. Tu ne seras plus jamais le même. Marc 2, Marc chapitre 2, verset 3. Des gens vinrent à lui en menant une paralytique portée par quatre hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où était. Et même si on te porte là-bas ce soir, on t'a porté là-bas, tu vas te lever au nom de Jésus. La puissance d'en haut viendra sur toi là-bas et tu vas te lever au nom de Jésus. Verset 4 là-bas. Verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Même si tu es au fond derrière là-bas et tu n'arrives pas à venir le plus près devant à la fin de ce message quand la mise à cause de Dieu sera manifestée tu pourras te lever toi-même tu vas marcher de derrière là-bas et tu viendras devant au nom de de je je te vois avec mes yeux spirituels je te vois venir je te vois recevoir ton miracle et il dit il découvrit le toit où il était et il descendit par cette couverture sur lequel le paralytique était accouché verset 5 Jésus voyant le foi dit au paralytique quand Jésus a vu le foi quand il voit la foi de quelqu'un si quelqu'un est triste elle est sombre à trister vous verrez le doute sur son visage vous pourrez voir la tristesse sur son visage car il entend que Jésus est là et que Jésus va accomplir des miracles et il sourit et il se relève il lève ses yeux et vous voyez maintenant la lueur la foi dont nous parlons il y a l'attente dans son coeur il y a un désir dans le coeur et il sait comme nous disons le dernier amen c'est comme s'il est en la main et il attrape ça ça c'est la foi je vois cette foi en toi regarde ton visage regarde là je vois ce visage cette foi et cette foi va recevoir le miracle de dieu ce soir au nom de jésus quand jésus a vu leur foi il dit au paralytique mon enfant tes péchés sont pardonnés tes péchés sont pardonnés ce soir il va pardonner tes péchés ce soir il va ôter toutes les culpabilités toutes les condamnations il va tout ôter au nom de jésus verset 9 verset 9 le seigneur va guérir le monsieur comme il va te guérir ce soir lequel est le plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi prends ton lit et marche en verset 10 en afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés je te leur donne dit-il au paralytique verset 11 verset 11 je te leur donne dit-il au paralytique il n'a pas besoin il n'a pas besoin de venir te parler il n'a pas besoin de venir te secouer il n'a pas besoin de venir te tirer sa parole seule comprends c'est la parole de Dieu qui a créé l'univers entier aidé que la lumière soit et la lumière fut qu'il y ait et que cela fut qu'il y ait la guérison et il y a eu la guérison partout et immédiatement que la parole de Dieu est prononcée ce soir la guérison à ma droite ça va se produire la guérison devant moi ça va se produire la guérison à gauche ça va se produire et tu verras la joie et la réjouissance des récipients des miracles que ce soit au nom de Jésus le I je te le ordonne lève-toi prends ton lit et va dans ta maison verset 12 et à l'instant il se leva prit son lit et sortit en présence de tout le monde de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifier Dieu ta famille sera étonnée quand tu vas rentrer ce soir et les gens qui te connaissaient avant en voyant le grand changement et le grand miracle ils étaient étonnés et ils ont glorifié Dieu disant nous n'avons jamais rien vu de pareil dans ta vie nous n'avons jamais rien vu de pareil tu es ton enfant là-bas nous n'avons jamais rien vu de pareil c'est ce qu'il fera ce soir c'est ce pour toi pour ta famille et pour tous ceux qui participent avec nous partout partout dans le monde la lettre R le R et c'est la réception des rapatriés pénitents cet enfant qui a quitté ce type qui a quitté le paix c'est l'histoire de celui qui est allé très loin de Dieu celui qui est allé dans le pays lointain et il s'est rendu inutile il a gaspillé tout ce qu'il avait mais il a dit pourquoi suis-je là pourquoi suis-je comme ça je retourne à mon Dieu tu reviendras à ton Dieu ce soir tu reviendras au sauveur ce soir tu reviendras au rédempteur ce soir miracle miracle R la réception des rapatriés pénitents Luc chapitre 15 verset 14 lorsqu'il eut tout dépensé une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin verset 17 verset 17 étant entré en lui-même étant entré en lui-même lorsqu'il a retrouvé ses sens il dit ah je veux le pardon je pouvais avoir autre chose je pouvais avoir la régénération je pouvais avoir la rédemption du Seigneur pourquoi suis-je là alors il car plusieurs mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim verset 17 il dit je me lèverai je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai mon père père j'ai péché contre le ciel et contre toi verset 19 je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite-moi comme l'un de tes mercenaires verset 20 on dit et il se leva il a décidé je me lèverai il a agi et il se leva il a eu l'intention je me lèverai et maintenant l'intention a été suivie d'une action quand ton action accompagne ton intention un miracle va se produire dans ta vie quand ta décision accompagne ton désir la restauration le salut viendra dans ta vie c'est en ce moment que le père céleste va te pardonner c'est en ce moment que Christ qui est à moi pour toi sur la croix du calvaire va trouver ton âme il se leva et la lave vers son père comme il était encore loin son père le vit et fut ému de compassion le père t'a vu là-bas il connait tes larmes il connait tes chagrins il connait tes problèmes et comme tu venais tu te dis oh mon fardeau loup là oh mon problème là oh cette culpabilité cette condamnation cette souffrance à cause de mes péchés il a vu tout ce à quoi tu penses et le pardon t'attend le salut t'attend et ensuite on nous dit il fut ému de compassion il courut se jeter à son cou et l'embrassa verset 21 le fils lui dit mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils verset 22 mais le père lui dit à ses serviteurs apportez vite la plus belle robe et l'enreverter mettez lui un anneau au doigt d'autorité au doigt et des souliers au pied verset 23 amenez le veau gras et tuez-le mangeons et réjouissons non le ciel se réjouit à cause de toi ce soir la joie au ciel pour toi parce que le pénitent le rapatrié pénitent est reçu ce soir verset 24 car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie il était mort dans le péché et dans les transgressions mais gloire à Dieu tu es vivant en Christ encore ce soir au nom de Jésus il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir ça c'est le miracle quand tu te réponds et tu reviens Dieu te reçoit et nous avons le A les afflictions étranges au thé les afflictions étranges soulagées en Marc 7 verset 25 Marc 7 25 car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendu parler de lui et vint se jeter à ses pieds elle est venue quand elle venait elle savait une fois que j'arrive chez lui celui qui peut délivrer qui peut affranchir celui qui peut ôter toute affliction que ce soit étrange ou pas une fois que je vais chez lui je serai délivré et ma fille sera délivrée ce soir tu seras délivré ta fille sera délivrée et ton fils sera délivré voyez le verset 26 verset 26 cette femme était grec sirop phénicienne d'origine elle pria de chasser le démon hors de sa fille verset 27 verset 27 Jésus lui dit laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bien que les enfants se rassasier ceux qui sont sauvés ceux qui sont enfants de Dieu Dieu dit c'est votre droit et c'est votre provision et Dieu te cherche avant même que tu ne touches les autres tu es le premier récipiendaire de la puissance miraculeuse de Dieu ce soir tu es le premier il dit ce soir tu es le premier il continue en disant la femme a dit car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens verset 28 verset 28 dit elle répondit je ne veux pas empêcher les enfants je ne veux pas empêcher ceux qui seront les premiers ils vont recevoir mais Seigneur oui les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants et je suis prête que les enfants et les juifs et le peuple d'Israël qu'ils prennent d'abord mais moi je ne repartirai pas la maison déçu les miettes sont pour moi et ma fille sera délivrée voyez le verset 29 alors il lui dit à cause de cette parole va le démon est sorti de ta fille où es-tu le démon est sorti de ton fils de ton cerveau de ton corps le démon avec toutes ses mauvais oeuvres tout est ôté au nom de Jésus verset 30 verset 30 et quand elle rentra dans sa maison elle trouva l'enfant couché sur le lit le démon étant sorti elle trouva le démon étant sorti où est-il maintenant est-ce qu'il est avec toi là-bas est-ce qu'il est avec toi là-bas ce démon doit sortir ce démon doit sortir cette maladie doit sortir et sa fille couchée sur le lit le repos pour ton âme le repos pour ton cerveau le repos pour ton corps la libération totale délivrance pour tout le monde au nom de Jésus le sait les cures innombrables confirmées on n'arrive même pas à compter les cures confirmées les yeux aveugles ouverts confirmées les oreilles soudes confirmées les langues mouettes qui parlent maintenant confirmées les paraties qui se lèvent et qui marchent les cures innombrables confirmées ça va arriver dans ta vie en Matthieu chapitre 11 verset 3 Matthieu 11 verset 3 il dit es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre verset 4 verset 4 Jésus leur répondit allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez vous entendez et voyez ce soir tu vas voir ce soir tu vas voir les cures confirmées innombrables verset 5 verset 5 les aveugles voient confirmées les boîtes marchent confirmées les lépreux sont purifiés confirmées les sourds entendent confirmées les morts ressuscitent confirmées et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres confirmées innombrables les miracles innombrables les délivrances innombrables les cures innombrables confirmées dans nos vies ici au nom de Jésus le L les lépreux solitaires libérés les lépreux solitaires libérés vous voyez les lépreux de ces temps là ils n'étaient pas censés et ils n'étaient pas autorisés à se mélanger à la foule parce que leur maladie était contagieuse ça allait donc être transmis à d'autres personnes alors là où tu es ce soir même si tu as une maladie contagieuse qui peut facilement se répandre et on dit ah tu dois être isolé et tu dois rester dans un lieu confiné tu ne peux pas parler aux gens les gens ne peuvent pas te parler ce soir tu es libéré au nom de Jésus voyez cela en Matthieu chapitre 8 verset 2 Matthieu 8 verset 2 et voici un lépreux se tend approché ce prostenat devant lui et dit Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur que dites-vous de cet homme de ce lépreux une chose il a accepté crie comme Seigneur il s'est soumis il a soumis son esprit son âme sa vie au Seigneur il a dit quelque chose ce qui reste j'abandonne tout au Seigneur maintenant je te déclare que tu seras mon Seigneur et mon directeur et celui qui contrôle ma vie allez dire comme tu es Seigneur et que je me mets comme un sujet sous toi tu peux me purifier il va te purifier tu peux me guérir il va te guérir si tu le veux tu peux me rendre pur verset 3 verset 3 Jésus étendit la main le toucha et dit la touche miraculeuse le toucha une touche de guérison le toucha une touche de purification ce soir cette touche surnaturelle viendra sur ta vie parce que tu l'as pris comme Seigneur tu l'acceptes comme Seigneur tu te soumets à lui comme Seigneur et tu dis tu es mon Seigneur et avec toi tout est possible si tu le veux et il le veut tu peux me guérir tu peux me purifier et dit je le veux sois purifié et aussitôt aussitôt il fut purifié de sa lèpre le Seigneur le fait encore et le Seigneur continue à purifier les impus et continue à guérir les incurables nous venons à la lettre suivante le E les épileptiques en danger émancipé un garçon épileptique l'esprit le prenait et le jetait dans l'eau le jetait dans le feu pour le détruire le démon voulait détruire ta vie mais le Seigneur ne permettra pas que ta vie soit détruite il va te délivrer l'épilepsie va disparaître les mauvais esprits vont disparaître l'émancipation l'émancipation totale ce soir au nom de Jésus Marc chapitre 9 verset 20 Marc 9 verset 20 et on lui amène l'épileptique quand il a vu l'esprit aussitôt que l'enfant vit Jésus l'esprit l'agita avec violence il tomba par terre et se roulait en écumant verset 21 Jésus demanda au père combien a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance répondit-il depuis son enfance quel que soit le problème quel que soit la déformation quelle que soit l'infimité que tu as depuis ton enfance peu importe ton âge maintenant ce soir le Seigneur va ôter cela verset 22 verset 22 dit et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr mais si tu peux quelque chose est-ce que Christ peut faire quelque chose ce défi que tu as là-bas est-ce que Christ peut faire quelque chose ce soir cette situation impossible impossible pour l'homme est-ce que Christ peut faire quelque chose ce soir dites-moi non répondez dites-moi avec foi avec espérance dites-moi les autres disciples ont prié et rien ne s'est passé est-ce que quelque chose peut se passer ce soir que ton oui soit connu au ciel si tu peux faire quelque chose viens à notre secours et compassion de nous Jésus verset 23 verset 23 Jésus lui dit si tu peux croire tout est possible à celui qui croit si tu peux croire Dieu merci tu crois dis-je croire regarde ce que Dieu fait depuis le premier jour il a sauvé plusieurs il les a donné un nouveau cœur une nouvelle direction dans la V il les a guéris de tulser il les a guéris des mormoïdes il les a guéris des problèmes d'oreilles qui avaient qui avaient d'enflement il les a guéris de la paralysie il les a guéris de l'aveuglement depuis qu'ils sont venus et il l'a fait en plusieurs endroits Seigneur je crois et ça va t'arriver ce soir là-bas de l'autre côté ça va se passer ce soir voyez voyez là-bas et ça vient pour toi et ça va se passer ce soir et là-bas ça va se passer ce soir au nom de Jeuze si tu peux croire tout est possible à celui qui croit verset 24 aussitôt le père de l'enfant s'écria je crois avec les lames je crois viens au secours de mon incrédulité et il dit avant avant que je ne vienne à toi ce soir j'avais déjà l'incrédulité je pensais que est-ce que c'est vraiment possible maintenant que je te vois face à face Seigneur je crois et il a effacé toute mon incrédulité du passé verset 25 Jésus voyant à courir la foule menaça l'esprit impur et lui dit esprit muet et sourd je te l'ordonne sors de cet enfant et n'y rentre plus ça c'est le commandement que Dieu donne à la montagne de ta vie le problème de ta vie le Seigneur dit sort de lui et il ne reviendra plus la maladie sort elle ne reviendra plus l'infimité sort elle ne reviendra plus les puissants maléfiques les mauvais esprits gris gris malédictions sortent et ils ne reviendront plus je te vois libre je te vois délivré je te vois jouissant de la puissance miraculeuse de Dieu dans ta vie au nom de Jeuze verset 26 verset 26 on dit et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence il peut faire tout ce qu'il veut il va sortir il peut lutter mais il va sortir il sortiront il peut faire pousser des cris il permet la personne à crier mais ils doivent sortir cette chose doit sortir ce soir et il sortit en l'agitant avec une grande violence l'enfer est devenu comme mort de ce que plusieurs disaient qu'il était mort tu n'es pas mort non il n'était pas mort la puissance viendra la puissance ne va pas te faire du mal la puissance va seulement chasser ce démon verset 27 verset 27 mais Jésus l'ayant pris par la main le fit lever et il se tient debout Jésus te prend par la main et il te fait lever et tu vas te lever comment est-ce que tu vas être quand Christ est à tes côtés comment peux-tu être là ayant l'épilepsie quand Christ est à tes côtés il va se saisir de toi il va te faire lever et tu vas te lever tu vas marcher venir devant et venir ici nous allons écouter ton témoignage où es-tu là-bas tu vas te donner ton témoignage ce soir au nom de Jésus miracle les miracles le S maintenant le salut pour les pécheurs attristés ceux qui sont attristés pour leur péché en 2e Corinthien 7 verset 9 2 Corinthien 7 9 2 Corinthien 9 7 quand vous êtes attristés pour vos péchés et vous vous repentez de tout danger de toute damnation tout va disparaître la culpabilité la condamnation tout va disparaître tu marcher sur la voie la voie large qui conduit à la séparation interne avec Dieu et tu vois tout ce qui se passe dans ta vie et tu es attristé oh pourquoi est-ce que je suis comme ça Christ est mort pour moi Christ est mon sauveur 2 Corinthien 7 verset 9 tu es attristé et tu t'arrêtes tu es tellement attristé que tu fais demi-tour tu es tellement attristé que tu parles au Seigneur tu dis Seigneur pardonne-moi tout danger toute damnation tout jugement seront ôtés de ta vie verset 10 de 2 Corinthien 7 en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut par dont on ne se répand jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort tu es attristé devant le Seigneur ça va t'apporter le salut maintenant attristé le salut des pécheurs attristés sauvés rien ne peut contredire cela Satan ne peut pas voler ce salut tes pensées ne peuvent pas te priver de ce salut les voisins ne peuvent pas voler ce salut tu te sens attristé pour les péchés que tu as commis et tu dis Seigneur je suis attristé je suis désolé je me répands je reviens pardonne-moi ce pardon te parviendra où es-tu là-bas le pardon j'ai dit où es-tu le salut j'ai dit où es-tu la condamnation sera ôtée de ta vie je suis que tu es prêt le ciel est prêt je suis que toi tu es prêt Dieu est prêt à épeler à faire ces miracles dans ta vie je suis que tu es prêt la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés Dieu dit maintenant qui va te manifester sa miséricorde il aura compassion de toi et comme tu t'es détour de tes péchés et tu es attristé profondément attristé le Seigneur te donnera le salut et si tu veux ce pardon si tu veux ce salut si tu veux qu'il écrive ton nom dans le livre de vie comme tu es attristé pour les péchés que tu as commis et tu confesses et tu les abandonnes partout tu es lève ta main le salut est disponible pour toi maintenant que Dieu te bénisse là-bas c'est bon que Dieu te bénisse là-bas comme tu lèves ta main lève-toi et reçois le pardon reçois le pardon la rémission tu es désolé pour ce que tu as fait et tu parles au Seigneur tu ne veux plus retourner dans ses péchés je veux ton salut maintenant et ta attristé t'amène à cesser de commettre ses péchés et pas sa grâce il ne va plus les reprendre et le Seigneur aura pitié de toi il va te sauver maintenant quand est-ce qu'il va te sauver j'ai dit quand est-ce qu'il va te sauver quand est-ce qu'il va te pardonner maintenant lève-toi la main levée partout tu es dans un pays dans tous les pays d'Afrique et tu es attristé pour tes péchés et tu viens pour le salut du Seigneur lève-toi partout tu es et parle au Seigneur je suis désolé c'est tout ce qu'il faut je me suis égaré je suis désolé j'ai péché je suis désolé j'ai suivi les mauvaises choses je suis désolé reçois-moi pardonne-moi il va te pardonner je vais prier avec toi maintenant Père nous te remercions tu nous as tellement aimé que tu as envoyé Jésus Christ ton fils unique pour ôter nos péchés pour ôter nos culpabilités pour ôter nos condamnations et pour nous donner le pardon et le salut je prie Seigneur que ton salut soit réel dans chaque coeur maintenant même au nom de Jésus efface tous leurs péchés et affranchis-les donne-les le pouvoir d'aller et de mener une nouvelle vie maintenant que ta paix vienne dans le coeur que ta joie vienne dans le coeur que l'assurance du salut vienne à chacun maintenant et qu'ils se commissent de tout leur péché et qu'ils reviennent au Seigneur reçoivent chacun dans ton royaume merci Seigneur pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions gloire à Dieu c'est fait dit mes péchés sont pardonnés répète-le à haute voix mes péchés sont pardonnés je suis sauvé c'est confirmé au nom de Jésus toujours debout je reviendrai pour pour que les miracles dont tu as besoin Dieu te les accordera tu as pris la décision la plus importante de ta vie maintenant fais-le avec joie tu vas recevoir une fiche remplis-la remplis-la correctement écris ton nom correctement nom prénom toutes les informations exigées sur la fiche remplis-la ton numéro WhatsApp si tu l'as une adresse e-mail si tu l'as c'est pour nous permettre d'être en contact avec toi et de t'aider à croître en Christ tu as reçu la fiche dans les différentes nations dans les églises locales ou bien vous qui êtes en plein air sur un terrain de croisade en plein air donnez les fiches à ceux-là qui ont manifesté et ont donné leur vie au Seigneur ce soir aidons ceux-là qui ne savent pas écrire à remplir les fiches et à les remplir correctement pour nous permettre d'être en contact avec eux donc occupons-nous rapidement de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur vous qui êtes en ligne connectez-vous à Christ il y a un numéro de téléphone qui s'affiche là-bas utilisez le numéro de téléphone pour nous envoyer vos informations par SMS ou bien par message ou WhatsApp le numéro c'est plus 234 91 54 44 92 63 je reprends plus 234 91 54 44 92 62 si vous écoutez à la radio ou à la télévision si vous êtes connecté avec nous ou partout dans le monde vous suivez ou bien sur une chaîne de radio faites la même chose ou bien les numéros qu'on vous communiquera dans les différentes nations dans les différents pays réagissez donc sur ces numéros et remplissez donc les formulaires aider ceux qui ne sont pas écrits à remplir les fiches et après verifiez à la télévision et Il y a la prière de miracle C'est une nuit de célébration C'est une nuit de joie Nous allons nous réjouir Cette quatrième nuit Nous allons nous réjouir Le serviteur de Dieu a déjà Proclamé que tu donneras ton témoignage ce soir Espère Et déverse ton coeur à Dieu Comme nous attend notre père dans le Seigneur Pour venir envoyer la puissance Et le miracle viendra dans ta vie Les miracles viennent Les miracles viennent Seront libérés Sois en prière Demande à Dieu ce que tu veux Seigneur je ne repartirai pas les mains vides Je ne quitterai pas ici sans mon miracle Nous sommes au quatrième jour de la croisade Et ce n'est pas encore trop tard Pour que Dieu te donne son miracle Pour toi a été réservé Jusqu'à aujourd'hui Ils sont en train de crier à Dieu En ce moment Attache-toi à Dieu Dis-lui ce soir Je dois donner mon témoignage Ce soir je dois donner mon témoignage Mais c'est que je dois donner mon témoignage Jusqu'à aujourd'hui Quand vous finissez de vous occuper des nouveaux convertis, restez dans la foule, parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui va recevoir son miracle, que vous allez aider à venir devant pour célébrer son miracle. Si tu es assis bien debout, sois en prière. Quel est le problème de longue date qui est dans ta vie? Quel est l'enflement de ta vie? Le goitre qui est sur toi, le cancer que tu as, l'hernie dont tu souffres, le pied qui est court que l'autre, quel que soit le nom ce soir, ça va fléchir. Prépare ta pensée, prépare ton cœur, parce que ça va se passer. La manifestation, la réjouissance. Merci. 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 Préparez-vous, car les miracles sont sur le point d'être libérés. Levons-nous, comme nous accueillons notre Père dans le Seigneur, le Serviteur de Dieu, qui va libérer les miracles sur nous ce soir. Gloire à Dieu. Je suis prêt. Es-tu prêt? Le ciel est prêt pour toi. Ce miracle vient maintenant. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Si tu es paralytique, quand tu entendras le dernier Amen, lève-toi et tu pourras marcher, quelle que soit la condition. L'incurable sera guéri ce soir. Lève une main et impose-toi l'autre main, là où tu as le problème. Nous sommes prêts maintenant. Après le dernier Amen, connecte-toi et c'est fait. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour. Et le Seigneur Jésus nous a dit que le Fils Modig est revenu avec tous les problèmes. Le Père l'a reçu. Reçois tout le monde maintenant. Je prie Seigneur. Ta miséricorde. Ton miracle. Viens sur chacun. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Pas ta miséricorde. Le cancer sera guéri. Pas ta miséricorde. Les paratiques vont marcher. Pas ta miséricorde. Les oreilles sourdes vont entendre. Pas ta miséricorde. Les langues muettes vont parler. Pas ta miséricorde. Miséricorde. Miracle de miséricorde. Pour chacun au nom de Jeuze. Cet esprit d'épilepsie, je te commande. Sors maintenant. Et ne reviens plus dans leur vie au nom de Jeuze. Cette maladie incurable. Sois guérie maintenant. Sois rétablie maintenant. Seigneur, je prie. Pour tout le monde. Qui espère. Quel que soit le problème. Quel que soit la maladie. Voici le jour. De ta manifestation pour chacun. Confime-le dans chaque vie. A ma droite. Devant moi. A ma gauche. Dans tous les lieux. Partout dans le monde. Confirme. Confirme. Ta guérison. Confirme. La miracle. Les miracles. Confirme. Pour au nom de Jeuze. C'est fait. C'est fait. Reçois-le dans ton corps au nom de Jeuze. Jésus. Merci Seigneur pour la confirmation. Au nom de Jésus. Nous prions. Non, c'est fait, vérifie et tu verras que le miracle est là-bas, c'est fait, c'est fait, c'est fait.